Alors que Katmy Gletton et le prince Harry sont très proches, découvrez pourquoi le duc de Sussex a fait pleurer la femme du prince William. Un lien très spécial. Et oui les Melty notes, si vous suivez les tribulations de la famille royale avec attention, vous savez combien le prince Harry est proche de Katmy Gletton depuis qu'elle a rencontré son grand frère. Alors que le prince William serait très agacé par Meghan Markle d'après un proche de la Didiana, le duc de Sussex est si proche de sa belle-sœur qu'il a même réussi à la faire pleurer d'après les informations rapportées par le site Daily Express. Lors du mariage de Kat et de William en 2011, le prince Harry avait préparé son discours de témoin. Il était affectueux, chaleureux et très drôle. Les mots qu'il avait choisis ont beaucoup touché William. La source poursuit en confiant. Il était tellement touchant qu'il a même réussi à faire pleurer la mariée et sa petite amie de l'époque, Chelsea Davie. Quand il a dit que les dix années de romance de Kat et de William étaient une vraie inspiration pour lui, Kat a versé une larme. Comme d'habitude, il y avait mis une touche d'humour en dix ans. Avant de connaître Kat, William n'était pas du tout romantique, donc j'ai su que c'était sérieux quand je l'ai entendu minoter au téléphone. Voilà qui prouve combien ils sont proches. En attendant plus d'informations, découvrez comment le prince Harry et Kat Miggleton sont devenus de véritables amis. Si les princes William et Harry sont aussi protecteurs avec leur femme Kat Miggleton et Meghan Markle, il y a bien une raison et elle est extrêmement touchante. Cela n'a pas échappé à personne, les princes William et Harry sont particulièrement aimants et protecteurs avec leurs femmes respectives Kat Miggleton et Meghan Markle. Dès lors que William avait commencé à sortir avec Kat, les paparazzi se sont emparés de leur histoire et ont mis le prince hors de lui. Le même scénario s'est répété pour les déguts de la relation de Harry et Meghan, il avait même dû publier un communiqué aux médias pour demander qu'on laisse sa copine tranquille. Si cette attitude peut sembler normale, elle s'explique également pour une raison bien particulière et extrêmement touchante. Il faut revenir à l'époque de Princesse Diana, où elle était constamment suivie par les paparazzi et pouvait à peine se promener tranquillement dans la rue. Malgré les nombreux communiqués publiés, elle n'aura jamais plus pu obtenir de l'intimité à partir du moment où elle a intégré la famille royale. La tragique fin, on la connaît, après avoir été poursuivie par près de 25 photographes à Paris, sa voiture a percuté un des piliers du pont de l'Alma, causant sa mort immédiate. A cette époque, Prince William, aujourd'hui fou amoureux de Kat Miggleton, et Prince Harry n'avait que 15 et 12 ans et ont été marqués à vie par cet épisode. Ils réalisent qu'être aussi populaires dans le monde entier que le sont leurs femmes Kat Miggleton peut être dangereux, et qu'une seule photo d'elle vaut de l'or. C'est pourquoi ils sont très protecteurs avec elle, car à l'époque ils considèrent n'avoir pas pu protéger leur mère par ailleurs, il semblerait que Kat Miggleton ne serait pas contre avoir un quatrième enfant. Alors que le Prince Harry et Kat Miggleton ont toujours eu de très bons rapports, découvrez comment ils sont devenus de véritables amis. Un lien très spécial. Et oui les Melty notes, si les rumeurs vont montrer concernant des potentielles tensions entre les deux couples. La Duchesse de Cambridge a toujours eu de bons rapports avec son beau-frère au point qu'elle a même eu un rôle essentiel dans sa vie. Alors que la Rebache de Melty vous proposait de découvrir ce que vous ignoriez sur le couple formé par Kat Miggleton et le Prince William, la mère de famille s'est montrée très présente quand le Prince Harry a rompu avec Cressida Bonacom le dévoile le site Daily Express. Quand ils ont rompu, ils se sont quittés de façon très amicale. Mais Cressida lui manquait beaucoup ainsi que sa famille. La source poursuit en confiant. Mais avant la naissance du Prince George, ils vivaient très proches les uns des autres et Harry allait très souvent leur rendre visite pour prendre le thé ou pour goûter les délicieux plats de Kat. Elle est vite devenue une constante dans sa vie et les deux jeunes gens sont devenus très proches. Elle l'a aidée à combler un vrai vide dans sa vie. Elle était toujours là quand il avait besoin de soutien. Il pouvait lui parler en tout insouciance et Kat lui donnait toujours des conseils précieux. Harry avait parfois l'impression d'être très seul. Une belle amitié. En attendant, découvrez pourquoi Kat Miggleton n'était pas présente à la baby chevet de Meghan Markle.